Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue à la Playroom pour ce nouveau épisode de Starbound V... Euh non pardon, pardon, excusez-moi, pas V5, justement l'habitude me reprend, mais non. 1.0, Starbound, 1.0 ! Donc, nous avions fait quelques quêtes, c'est-à-dire que maintenant nous devons parler à Esther ou encore... Euh, pas défaite, j'allais dire défaite, battre Dreadwing, qui est un des boss qui est les plus connus du jeu, parce que c'est un des boss les plus emblématiques de par le fait qu'il utilise en fait que ce soit un boss simplement pingouin. Donc voilà, apparemment je n'ai pas le niveau pour, donc pour l'instant on va attendre. Vous savez tous que le vaisseau n'est pas en état, qui plus est, par conséquent je compte me téléporter. Voilà, ici, au shop, on va passer voir vite fait notre ami... Au passage, le téléporteur... Euh, what ? D'accord. Les téléporteurs, on ne peut toujours pas en faire, il nous faudrait un téléporteur corps, qui lui coûte 15 diamants. Pour l'instant ce n'est pas la peine, après est-ce qu'il y a vraiment à utiliser un téléporteur pour le moment ? Là, n'est pas la question, pour l'instant ce qui serait bien serait d'améliorer notre vaisseau, pour pouvoir faire une zone de stockage, et ensuite une zone entre guillemets classique de craft. Ce serait très très bien, ce serait extrêmement pratique. Il n'est pas censé être par là Esther ? Esther ! Esther Bride ! Où es-tu ? Ici. Non, c'est bon, elle est là. Ok, bonjour. That was no mean feat, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Bien joué, mon cher. Maintenant que tu as ton vaisseau et qu'il y a... Et donc, tu es en état de marche, nous pouvons nous commencer à... On peut tout faire à la main, entre guillemets, ouais d'accord. Ne me fais pas des choses à la main, ça me fait peur. Alors. En plus, je dis jerking off. Bref, avant de nous lancer, nous devrions peut-être... Je vais t'apprendre comment avoir accès et utiliser le mode scan, qu'on peut voir ici, de ton matière manipulateur. On peut en apprendre beaucoup sur ce qui t'entoure. Et l'autre poste n'en est pas une exception. On appuyante simplement sur la touche End pour équiper ton scanner. Les endroits clés seront donc... Apparaîtront donc en vert. Dis-moi maintenant quand tu es dessus. D'accord. On va retourner à l'autre poste. Bon bah écoute, on va retourner à l'autre poste. Ah, il y a un petit son. Écoutez. Je crois voir un truc bizarre ici. Écoutez, il y a un tout petit son. Ce qui fait que, on a rechargé, en fait, on a rechargé. Hop, voilà, je scanne tout. Très bien de lire aussi, peut-être. Hop, the light has probably been on mille... Ouais, d'accord. Cette lumière a probablement été allumée pendant plusieurs millénaires. On dirait comme une ancienne lampe. D'accord. Je parlais que ce fagouin a pris beaucoup de temps pour monter à cette échelle. Oh, Penguin Pit is an authority on automobile. D'accord, donc c'est une autorité sur les véhicules, l'automobile, apparemment. Des vaisseaux spatiaux high-tech au simple petit overcraft. D'accord. Habituellement, il évite ce genre de personnage, mais il veut absolument un véhicule. Ici, nous avons... Good old Rob Reparo, he's got a cheerful face and he fixe things. D'accord. Donc, Good Hob, le bon vieux Rob Reparo, entre guillemets. Voilà. Il a une face toujours souriante. Et il répare des choses. D'accord. Heureusement, une pile de pièces de vaisseaux, pardon. Certaines de ces pièces semblent être endommagées par le combat. L'encre... L'encre de ce magasin est gigantesque. Il se demande donc d'où elle vient. Ok. Hop. Tu peux acheter des téléporteurs personnels depuis ce magasin. Ce sont des choses extrêmement utiles. D'accord. Effectivement. Et donc, il dit... Donc, un magasin rempli de téléporteurs. Un endroit où il faut passer pour avoir plein de portes. D'accord. Ok. C'est un téléporteur. Si je le marque, je serais capable de retourner ici depuis différents autres points de téléportation, j'imagine. D'accord. Par principe, nous, on va descendre, vu qu'on n'est pas encore allé par là. Fermé. Probablement un lieu d'échange. Cela semble être cependant fermé. The Bar... D'accord. Donc, celui qui tient le bar, le barman, on va dire, on va appeler ça un barbare. Le tenancier, voilà. Le tenancier du Big Easy sera heureux de pouvoir marchander avec toi. Marchandiser tes diamants, pardon, je vais y arriver. Excusez-moi, j'en chie un petit peu. Le tenancier sera heureux du Big Easy, sera heureux de pouvoir marchander avec toi tes diamants. En échange de penguins, des doublons pingouins, qui sont très populaires du côté de ces mercenaires. De sa clientèle de mercenaires, on va dire. On va dire ça comme ça. ok kyw 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 kyi kyw bref non pas maintenant, moi je voudrais.. non pas maintenant bon bah parfait il veut absolument que j'face quelque chose que je ne veux pas faire kok appuie sur le shop ok.. là d'accord pourquoi pas D'accord, donc là il m'a dit rien de plus avant entre guillemets sur, ah attendez, ici, ta console permet d'équiper des textes améliorant grandement ta mobilité et ta dextérité, excusez moi j'arrive plus à parler du tout c'est violent, ok, ici il n'y en a personne encore, quand ce magasin sera ouvert, tu pourras créer tes propres symboles ici, tes propres panneaux ici, ce magasin de meubles vend une large sélection de pièces exotiques depuis tout l'univers et aura régulièrement de nouveaux stocks, donc il vend aussi des colonicides, dits pardon, qui attireront donc les différents tenants, les tenanciers aussi encore une fois, encore une fois que tu les auras placées dans une maison, dans un lieu d'habitation, d'accord, il nous reste donc un truc à ouvrir, je pense que ce sera devant, on verra bien si je me trompe, mais, ou alors ce sera le Terramart, ce sera le Terramart, hop, le Terramart stocke tout ce qui permet de t'entraînir ton jardin et de ta ferme, en plus d'autre chose, il sera même à même de t'acheter des produits que tu auras toi-même fait pousser, voilà, une fois que tu verras, enfin, via leur service de, comment, de, de, shipping, comment, merde, entre guillemets de, comment, de, de port, leur service de port, entre guillemets, de, à distance, enfin j'imagine, bref, en gros, tu pourras leur rendre des trucs qui viendront les chercher eux-mêmes, d'accord, voilà qui conclut le tour de, pour aujourd'hui, viens me retrouver quand tu seras prêt, ben dis donc, tout ça pour ça, j'ai joué à la bêta du jeu, merci, hop, the ark, on va se téléporter, juste parce qu'on est fainéant, on va se téléporter 20 mètres plus loin, voilà, par contre, je commence à crever la faim, voilà, voilà, pip, vous entendez, le petit pip, voilà, ça veut dire qu'on peut, redash, yo, un reward bag, excellent travail, ça va peut-être sembler trivial, mais, scanner est un élément essentiel, que tu devras, qui sera un véritable pivot dans ta recherche des artefacts, d'accord, quête suivante, hum, comme c'est curieux, j'ai besoin de faire des cross-références, je vois pas à quoi ça correspond, mais bon, c'est pas grave, maintenant que tu es familier avec les scans, tu devrais commencer à chercher ces... artefacts, mon cher, oui, celui des Florent en premier, forcément, on croit qu'elle lit dans mes pensées, leur colonie contient des indices vitaux, alors, donc, au sujet des artefacts, les Florent, les Florent sont présents partout de nos jours, mais préfèrent toujours les planètes avec les forêts denses, les planètes avec des forêts de denses végétation, trouvées dans les Gentle Stars, donc on va regarder les noms en question, bonne chance, mon cher, et merci. C'est normal, l'espèce de merde qu'il y a autour, ou ça vient du fait que j'ai ouvert une interface et que du coup, ça faisait genre, ça bug ? Bizarre. Il semblerait que tu as déjà trouvé des items qui pourraient te donner des indices que nous recherchons. D'accord, apparemment, oui, d'accord, effectivement, on en a trouvé quelques-uns. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant, bah écoutez, tant mieux, tant mieux pour nous, on aura donc moins à chercher. Ok, bon, ça vaudra peut-être le coup de... Alors, oui, première planète. Du coup, on va aller voir vite fait si on ne peut pas se farmer un petit truc. Voilà, hop. Silk Fiber, d'accord. Oula, bonjour. Ah oui, c'est la lumière que j'avais éteinte et allumée, éteinte et allumée. D'accord. On va pousser les patates encore. Les patates, c'est la vie. Hop. Alors, on m'a donné des indices sur ce que je trouverai plus tard, chers amis, c'est très sympa. On m'a dit, par exemple, que je pourrais avoir de quoi automatiser l'arrosage, ce qui va être très, très pratique. Soyons honnêtes. Mais bon, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Voilà. Donc, on va pouvoir remonter sur le vaisseau et retourner sur la planète de type désert sur laquelle nous étions. Histoire de continuer à farmer un petit peu parce que nous pouvons y farmer. Peut-être qu'avant ça, nous devons peut-être aller voir. Alors, je sais que je fais des hauts et des bas. On va revenir là-dessus une autre fois. On va aller voir quand même ce qu'on peut améliorer ou pas. Et donc, ce que j'ai à l'heure actuelle et ce que je n'ai pas. Scavengers, Scavengers, Scavengers. D'accord. C'est bon. Donc là, ici, on a le maximum que ce qu'on peut avoir pour l'instant. Titanium bar, je n'envoie pas autour de nous pour l'instant. J'imagine que ce ne sera pas pour tout de suite. Hop, on m'envoie un texto. Crac, dégage. Hop, voilà. Je suis toujours très agréable avec ceux qui m'envoient des textos. N'inquiétez pas, c'est normal. Tinksten bar, d'accord. Elles sont si efficaces. Elles sont bien plus efficaces, effectivement, mais pas plus que celles-ci, par exemple. Pour l'instant, ce n'est pas une nécessité. J'ai cru voir ici. Non, ce n'est peut-être pas ici. Ici, voilà. Qu'il nous fallait un petit peu d'argent et un peu plus de Tinksten. Du coup, je pense qu'on va redescendre, effectivement. On va aller chercher un petit peu de Tinksten sur cette planète et on verra ensuite ce qu'on peut en faire. Yo. De toute façon, on est déjà descendu normalement cette planète. Du coup, je devrais être en mesure de pouvoir... Oh, la vache. Ah, il est intéressé, comme on dit. Dégage. Oh, la vache. Hop, merci. de bien vouloir mourir. Merci. J'ai failli casser le truc, mais je me suis dit non, il ne faut pas que je le fasse. Hop. Oui, j'avais oublié qu'il y a des super sauts de la mort, ceux-là. Oh, joli. Il m'a mindé. Ah, ce coup complètement raté. Non. Je suis mauvais. Oh, mais non, mais... Ce petit ralentissement. Non. Je suis mauvais. Ouh, la la. Où sont passées mes skills ? Où sont passées mes skills ? Je veux savoir. Dites-le-moi. Bon. Ça pue un peu du cul. Est-ce que je peux me re-soigner un petit coup ? Oui. Merci, le jeu. C'est sympa. T'es pas trop méchant. Mais non, mais ça fait deux fois qu'il me fait le coup. Non. Voilà, ça prendra. Merci d'avoir ressorti la tête. C'est toujours sympa. Ok, on continue. T'inquiète. 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 De l'argent, pardon. Mais nous avions trouvé un petit peu de... d'huile. Du coup, nous avions fait notre petite lumière dans le dos. Littéralement. On va s'appelant peut-être récupérer un peu plus d'huile. Sur le principe. Vous voyez à quel point ça peut être utile aussi. Vous voyez l'éclairage que ça donne. Même s'il n'est pas extrêmement important, il est présent. Et le seul véritable souci qu'on aura maintenant, c'est qu'en fait, on n'aura plus... On n'aura plus tendance à mettre... À laisser apparaître le chemin, en fait, simplement, sur lequel on ira. On va donc continuer à mettre quelques torts de temps en temps. Pour savoir par où nous sommes passés. Hop. Hop, elles sont par là. Hop. Crac. Pour voir des méchants en dessous. Qui, apparemment, nous ont vu venir de loin. Hop. Un autre ici. Hop. J'éclaire un peu la zone. Je vais bien l'admettre que je suis peut-être un petit peu bourrin. Mais bon. Hop. Oula, le chambon de musique. C'est un poil violent. Ok. Si. Apparemment, il y a un monstre qui m'a vu. Allez comprendre. Ok. Allez, vas-y. Ravène-toi. Voilà. Merci d'être venu. Oula, je me suis pris de... Ah oui, il était encore là. D'accord, je ne l'avais pas vu. Non, non, mais moi, je... Ça y est, il a décédé, tout ça. J'avais gagné. Tout me semblait... Tout me semblait se passer correctement. Puis en fait, non. Maintenant, il était encore là. C'était un gros sac. Oh, mais... Tellement de combativité chez cet ennemi. Boum. En même temps, tu me diras. Oula. La terre est potentiellement un peu basse dans le coin. Ok. On vient d'assister à un suicide, je crois. C'était la tristesse de l'instant. Je ne trouve pas beaucoup de choses qui m'intéressent pour le moment. Même si, compte tenu du nombre de torches qui nous reste, je pense qu'un peu de charbon ne sera peut-être pas une si mauvaise idée. Hop. Ok. Bon. Alors. Hop. On a cassé notre pioche. Forcément. 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 On en a peut-être une deuxième sur nous. C'est possible. Hop. Sauf que, apparemment, non. Je ne vais pas regarder. Par contre, on a deux trucs à ouvrir. Alors, attendez. Une tech card. Deux tech cards. D'accord. Bon, bon, bon. Ben, écoutez, on va essayer de remonter, alors. On va essayer de remonter. Il me semble qu'il y avait, de toute façon, sur cette planète, un village. Ah. Ça, ça va être problématique. Un village. Avian. Pardon. Florane. Donc, eh bien, écoutez, je pense qu'on a déjà une petite aventure toute tracée, entre guillemets, sur ce peuple. Voilà, ça t'apprendra. Bonne vie sous la terre. Plutôt sous le sable. Puisse-t-elle être courte et légèrement ensablée. T'es mauvais. Encore un monstre. Merde, c'était le seul gentil de la planète. Je m'en souvienne. Hop. Donc, oui, je ne vais pas l'abattre. Je sais qu'il est gentil. Dégage. Ça touche. J'ai du mal à le croire, mais ça touche. Raté. Bon. Voilà. Ok, on remonte. On remonte, on remonte, on remonte. On a dû récupérer le tungsten qu'il faut. Le tungsten, pardon, qu'il faut. Pour ce qui est du reste, il me semble que j'avais de quoi faire du vert, normalement. Ok, on va dire que oui. Tungsten. On va faire neuf. Merci. Ah, voilà. Et je peux, normalement, upgrade. Merde, j'ai vu ce que je pouvais upgrade, mais... Je peux upgrade ceci. Et, normalement, je peux upgrade ceci, non ? Silver bar. Il en faut six, c'est ici. Il en faut six aussi. Allez. Ouh. Ici, il me faut le silver. Le silver que j'avais dû ranger, ici. Voilà. Voilà. Hop. Ouh. C'est devenu joli, dis donc. Fossil station, d'accord. Kitchen counter, d'accord. La petite care, pourquoi pas. La raffinerie, d'accord. Bon, bah, que des choses intéressantes. La fossil station, si j'avais pas vu. D'accord. Plein de petites choses intéressantes, en tout cas. Ici, on peut donc, maintenant, faire du durasteel, si on en trouve. Et du titanium, si on en trouve, encore une fois, aussi. Ici, on peut faire, donc, rien de bien plus violent. Volatile powder, d'accord, carrément. Ok. Ok, ok. Bon. Bon, bon, bon. Est-ce qu'on se fait le petit tour dans cet épisode-là, ou est-ce qu'on le fait dans le prochain épisode ? Je pense qu'on va le faire plutôt dans le prochain épisode, chers amis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom. N'ont pas trouvé le lien dans la barre d'oeuvre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Et moi, je vais faire quelques petites recettes. Oh. Oh, il y a des choses intéressantes par là, dis donc. Du popcorn. Le truc qui est tellement pas bon à faire. Enfin, qui est bon, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Plutôt faire ses fruits. Voilà, on va manger du fruit. Le fruit, c'est la vie. Voilà, je suis rassasié. Et on se laisse. A plus, chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada